Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 2 août. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on se dégoût d'entraînement ce matin 10h30 bien sûr pour éviter les fortes chaleurs. Donc demain également entraînement le matin 10h30 puis après demain dimanche ça sera jour de repos puis ça reprendra dès lundi prochain bien sûr pour un nouveau entraînement. Donc voilà concernant bien sûr cette semaine d'entraînement et le PSG vu que là on vient de basculer sur le mois d'août on vient de dévoiler son calendrier pour le mois d'août avec les premières rencontres déjà des matchs amicaux et surtout des matchs officiels. Donc tout d'abord la première rencontre du PSG, ça sera match amical contre Stonegrass, c'est prévu le 7 août prochain. Je trouve ça quand même plutôt bizarre les gars que le premier match du PSG ça soit aussi tard. Il y a des équipes les gars comme je sais pas comme l'équipe Manchester United qui ont déjà 3 ou 4 matchs pendant ce 2 août alors que le PSG n'a toujours pas joué un match, le premier match interviendra le 7 août prochain. Pour moi c'est un peu tard, bref, 3 jours après ça sera contre le RB Leipzig puis après ça sera le match contre l'équipe du Havrin. Ça sera là-bas, ça sera le match d'ouverture de cette future saison de Ligue 1 puis après ça sera la réception de Montpellier pour la deuxième journée du championnat français. Donc voilà vous avez le programme pour les 4 rencontres du PSG. Pour ce mois d'août à noter qu'il devait y avoir le trophée des champions qui aurait dû être joué normalement le 8 août là dans quelques jours mais ce match a été reporté à une date ultérieure. On continue on va parler de Luis Enrique, comme avant chaque signature Luis Enrique s'est entretenu avec Joe Neves pour lui expliquer son projet de la place qui lui serait accordée, la personnalité du portugais a séduit. Il a une connaissance déjà profondie de l'anglais, Enrique a très vite validé le profil parce que là on parle bien sûr, on va pasculer sur le mercato et voilà Luis Enrique valide totalement la recrue. Joe Neves même si c'est pas encore fait normalement aujourd'hui les gars, c'est quasiment sûr, je m'en mets à coupé aujourd'hui, ça devrait se faire parce que regardez, direction Paris pour Joe Neves, c'était hier. Hier il a pris l'avion, pas Benfica mais plutôt Lisbonne-Paris. Hier il a passé sa visite médicale, tout est ok, on attend l'officialisation qu'aura lieu aujourd'hui, vendredi. Donc Joe Neves, donc voilà l'aéroport, c'était bien sûr hier jeudi, hier matin. Il est arrivé hier bien sûr, hier après-midi du côté de Paris où il a tout passé, tout est ok, l'enforme parfaite on peut dire. Donc voilà la Russie sa visite médicale, l'officialisation du transfert est prévue ce vendredi, aujourd'hui en fin de journée. Je peux rien rajouter de plus les gars, je sais pas l'heure exacte mais normalement ce soir avant minuit, il sera officiellement un jour du PSG, ça sera officiellement la deuxième recrue après le gardien russe, Safonov. Donc voilà enfin ce 2 août et c'est peut-être le dénouement final concernant. Joe Neves, donc prix du transfert, normalement c'est un transfert de 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, plus Renato qui rentre dans le système, enfin que lui Renato part du côté, de l'équipe du Manfica. Et tiens le sélectionneur du Portugal sur Joe Neves, il a dit plus l'adversaire est fort en face, plus le rythme est élevé et meilleur sont les décisions qu'il prend sur le terrain, c'est-à-dire plus en gros il a de pression, parce que des fois quand il y a une équipe en face il met beaucoup de pression, plus l'adversaire est fort, plus lui il fait des bons choix sur le terrain. Voilà ce genre qui va débarquer du côté du PSG, normalement et on l'espère aujourd'hui. Et dans le sens inverse, je dis par rapport à Renato, visite médicale également effectuée pour Renato hier, du côté du Manfica lui aussi, normalement aujourd'hui, il sera officiellement un nouveau joueur du Manfica, ça sera un prêt avec une option d'achat, et l'option d'achat de 10 millions d'euros s'activera si Renato Sanchez joue entre 60 et 80% des matchs selon le journal record. Sinon l'équipe du Manfica pourront décider en fin de saison prochaine s'ils souhaitent l'acheter ou non. Et voilà, s'ils jouent au moins 60% des matchs, ils seront obligés de l'acheter, on peut dire une option d'achat obligatoire. Donc voilà, concernant ces deux transferts-là qui vont se faire, ils concernent bien sûr le PSG. Bon, continuez les gants, on va parler toujours de la direction, ne voulait pas s'alarmer, donner rendez-vous début septembre pour faire le bilan, la première grosse signature devait rassurer les plus sceptiques. C'est vrai que là, vous voyez, ça fait quand même un mois, on peut se dire, quasiment deux mois, parce que dans huit jours, on est le 10 août, puis voilà, le 10 juin, ça a été le début du mercato. Imaginez, il n'y aurait pas eu de recrue avant le 10 août, on serait dit, ça fait deux mois, il n'y a pas de... Enfin, il y aurait eu une recrue, ça fait un oeuvre, mais voilà, c'est quand même plutôt léger, surtout pour un club comme le PSG. Mais voilà, normalement là, tout va s'enchaîner avec cette première recrue, puis après, on espère que les recruts vont s'enchaîner, je pense à Désiré Douai, je pense peut-être à Sancho, je pense peut-être à une recrue surprise, bon, même si Nico Williams, on sent que ça va être compliqué, voilà, après, ça va s'enchaîner, normalement, tous les 3-4 jours, il y aura une recrue officielle du côté de Paris, donc Neves, comme j'ai été attendu aujourd'hui, pour valider son transfert. On va parler peut-être d'un autre joueur qui pourrait également débarquer à Paris, c'est Julien Alvarez, et d'après ESPN Argentina, donc le Paris Saint-Germain pousse pour Julien Alvarez. Des négociations entre Paris et Manchester City sont prévues pour la semaine prochaine en vue d'un transfert, et lui, tout pourrait s'accélérer après la fin des Jeux Olympiques, et ce soir, mais pas que lui et sa sélection, l'Argentine, jouent contre l'équipe de France à 21h, c'est un quart de finale des JO, donc déjà, j'espère que la France va passer, donc du coup, lui, il serait éliminé, et du coup, tout pourrait s'accélérer concernant l'arrivée de Julien Alvarez. Oui, le PSG veut un numéro 9, il veut un nouveau numéro 9, donc ce qui voudrait dire que Randal Colomoni ou Gonzalo Ramos, un des deux, devrait partir, reste encore un mois de Mercato, donc voilà, on a le temps encore d'en vendre un des deux, et le PSG, voilà, ciblait au Simen, mais on a l'impression qu'au Simen, c'est en stand-by, ça n'avance pas, Naplan veut 130, le PSG en propose entre 80 et 90 millions d'euros, donc ça coince, on peut dire, et Alvarez, lui, en gros, City, déjà, lui, il a envie de quitter City, et City en demande au moins 80, donc une somme que le PSG peut mettre, voilà, concernant la situation de l'attaquant argentin, il faut suivre, voilà, je dis, c'est totalement jouable, Julien Alvarez, du côté du PSG, mais tout, si ça vena à se faire, ça se fera quand l'Argentine ne sera plus lors du tournoi olympique, on espère, ce soir. On continue avec le PSG, Insayacu, j'aime bien relayer un petit peu ses infos, et lui, puis il a envoyé quelques infos sur quelques dossiers, donc tout d'abord, je vous avais parlé d'un rendez-vous entre Manchester United et le PSG concernant Sancho et Ugarte, malheureusement, rien n'a bougé, Manchester United ne veut pas dépasser une certaine somme pour Ugarte, et ils sont sur le point d'arrêter toute négociation, donc je ne sais pas c'est quoi ses sources, peut-être qu'il a des contacts avec le club, ils disent en gros que le PSG est trop gourmand, peut-être avec Ugarte, le PSG en veut 70 millions d'euros, le PSG l'avait acheté 60 il y a un an, et pour Manchester, il ne veut pas mettre une telle somme, donc en gros, ça pourrait tomber à l'eau, on peut dire le transfert d'Ugarte, toutefois, le club Mancunia a soumis une offre et attendra quelques jours pour savoir si le PSG change d'avis entre le club Mancunia et Ugarte, tout est ok, donc le joueur, lui, veut rejoindre Manchester United et Manchester le veut, maintenant, c'est juste le PSG qui doit revoir ses exigences à la baisse pour que le deal se fasse, concernant Sancho, c'est la même chose, mais de l'autre côté, l'offre ne correspond pas à leur attente, le PSG a proposé une somme et Manchester en veut plus, c'est logique, donc le joueur, voulant venir à Paris, va rencontrer les dirigeants de Manchester pour les faire plier et pour essayer de leur dire, oui, je veux rejoindre le PSG, pour essayer que ça se débloque, voilà. Donc concernant Kimmich, le joueur ne viendra sûrement pas au PSG, d'après les dernières informations, il voudrait finir son contrat avec le Bayern avant de choisir une nouvelle destination, sauf que le club allemand ne veut pas qu'il parte libre dans un an, il ne reste qu'un maigre espoir pour qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain, parce que lui, il souhaiterait plutôt rester du côté du Bayern, en défense centrale, parce que là, c'est aussi un gros chantier du côté de Paris, donc le PSG a une liste très élargie, voire les noms que j'ai donnés dans le passé, bien sûr, il a donné pas mal de noms, comme Diakite qui a un défenseur de Lille, qui l'a donné en info, toutefois, le PSG sera activement sur une piste très sérieuse, ils auraient même déjà fait une offre sérieuse, ce n'est pas Gertruda, qui a déjà reçu une offre et auquel Feyenoord tarde à accepter, on peut voir aussi ce genre, Zabarni, de Bournemouth, est un exemple de nouveau défenseur qui figurait sur les tablettes du PSG, malheureusement, le genre vient de prolonger, je n'ai pas le nom de l'équipe qui a reçu une offre, il parle aussi d'autres genres, Paris est intéressé par les services aussi du milieu de terrain, de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, qui est un genre qui intéresse le PSG, comme je l'ai dit en décembre, le PSG a été intéressé par le genre pour le mercato d'hiver, mais étant donné qu'ils se sont affrontés en Ligue des Champions en février, toute tentative de recrutement a capoté pour ce genre, plusieurs équipes comme le Barça Arsenal, Chelsea et Milan sont également intéressés par Zubimendi, le PSG est intéressé, d'après celui qui gère ça, je ne sais pas ses sources, on peut voir après ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire, mais il y a toujours beaucoup de noms bien sûr qui sont reliés, on connaît du PSG, chaque mercato c'est comme ça, et concernant Alvarez, le PSG est très intéressé par l'argent, il est fort à pari qu'une offre arrive prochainement à Manchester City, le PSG est prêt à casser sa tirelire, pour l'instant j'entends surtout une offre de 4 à 1 millions d'euros, c'est ce que voudrait Manchester City, le PSG pourrait même faire cette offre, donc voilà ce qu'il a pu dire sur quelques dossiers, celui où je relaie souvent on peut dire, ses infos, on continue, on va parler aussi de quelque chose d'important, la nouvelle saison de Ligue 1, et le PSG jouera bien le match d'ouverture contre le Havre, ça sera dans deux semaines jour pour jour, ce 16 août, le Havre PSG à 20h45, et concernant les deux diffuseurs, parce que le PSG sera diffusé sur DAZN et Binsport, donc voici les prix, donc il y aura un pack Super Sport, de 15 à 20 euros, ou un pack Unlimited, donc encore plus cher, où il y aura tous les matchs de Ligue 1, donc 30 euros ou 40 euros par mois, sans engagement c'est cher, donc il va falloir payer beaucoup d'argent par mois, poursuivre bien sûr, les rencontres du PSG bien évidemment, et 30 euros pour 8 matchs, donc pour vous, vous abonnez à DAZN, donc soit oui soit non, on peut alors que la plupart ont mis non, voilà, parce que l'offre est jugée bien sûr, beaucoup trop chère, on va parler d'Etanem Mbappé, ancien genre du PSG, il explique son départ du PSG, il a dit, il est en conférence de presse avec lui, il a dit, il fallait que je crée mon propre chemin, ma propre histoire, au PSG je serais resté dans l'ombre de mon frère, je pense que LOSK a le bon choix pour ça, en gros il a dit que, c'est lui qui a pris la décision de quitter le PSG, et d'après PSG, donc lui il a dit la vérité, c'est plutôt que Nasser, lui a même coupé court à toute négociation, une fois que son frère a donné sa réponse, concernant une non-reconduction de son contrat, et qu'il part au Real Madrid, c'est pareil, qui a mis à la négociation, pas le contraire, c'est pas le joueur, en gros qui a dit non au PSG, le PSG voulait le pronger, non, le PSG ne voulait pas le pronger, c'est Nasser en gros, qui a dit non pour Etanem Mbappé, vu que son grand frère Kylian, n'avait pas reconduit son contrat du côté du PSG, donc en gros son frère a peut-être payé, par rapport à son grand frère, donc voilà, Nasser ne veut plus entendre parler de Faisal Amari, la mère en gros de Kylian Mbappé, parce qu'on sait que c'était très chaud, entre les deux parties, quelques déclarations de Sergio Rico, ancien gardien du PSG, déjà sur sa non-prologation au PSG, au journal Marca, c'est compréhensible, après un accident comme celui-là, mais j'ai un certificat médical complet, l'accord de tous les spécialistes qui m'ont examiné, neurologues, traumatologues, parce que vous savez qu'il a eu un terrible accident de cheval, on avait très peur pour sa carrière, et du coup il n'a pas été reconduit, son contrat là c'était jusqu'au 30 janvier 2024, il n'a pas été prolongé, donc il comprend en gros, qu'il n'a pas pu être prolongé par le PSG, mais on espère qu'il retrouve un club très prochainement, bien sûr Sergio Rico, il dit également, j'invite le club qui souhaite connaître mon état de forme, à parler au PSG, au PSG ils ont fait un test neurologique, avec un problème appelé NeuroTracker, il nous avait fait passer le même test, il y a des années, j'avais même amélioré les résultats, qu'il a pu faire après son accident, que les résultats qu'il avait déjà fait avant son accident, c'est encore le même meilleur ses résultats, pour Sergio Rico, comme je l'ai dit, ça a été un double miracle, je veux juste montrer que comme le disent les médecins, je suis à 100% et qu'il peut retrouver un nouveau club, j'aimerais me sentir à nouveau important au sein d'une équipe, être titulaire et franchir un pas de plus, on espère pour lui, et du côté du PSG nous n'avons pas eu de réponse, et nous avons décidé d'avancer, de chercher l'avenir par nous-mêmes, pour être au meilleur de ma forme, lorsque l'opportunité d'une nouvelle aventure se présentera, donc voilà quelques déclarations de Sergio Rico, bonne chance pour la suite de sa carrière, et on finit aujourd'hui, avec la Ligue des Champions, parce que le PSG on sait, il y a une histoire avec l'LDC, pour l'instant il n'y a toujours pas de palmarès de l'LDC à Paris, on attend bien sûr, mais par rapport au tirage, parce que c'est important, et le tirage au sort de la Ligue des Champions, sera réalisé par un ordinateur, pour réaliser le tirage manuel de ce nouveau format, près de 1000 boules aura été nécessaire, avec au moins 36 bols sur scène, explique l'UFA, pour éviter un tirage interminable, un logiciel automatisé attribuera, au hasard 8 adversaires à travers, les 4 pots pour chaque équipe, donc le tirage au sort aura lieu le jeudi 29 août prochain, donc là dans 27 jours exactement, connaîtra les 7 adversaires du PSG, enfin même les 8, parce qu'il y aura 4 matchs à domicile, et 4 matchs à l'extérieur, donc ça sera 8 adversaires différents, il n'y aura pas de match aller-retour, pour les matchs de pull, donc voilà, et l'ordre des matchs, et les dates ne seront connues que le samedi 30 août, et ça sera un ordinateur, qui fera en gros les, qui tirera les affiches on peut dire, avec un logiciel, donc c'est vrai qu'on se dit, il peut y avoir des trucages, parce qu'avec un ordi tu fais ce que tu veux, tu mets un logiciel, tu dis tiens cette équipe là, le PSG, je veux qu'ils affrontent, j'en sais rien, le Real Madrid, et bien l'ordinateur il sortira cette affiche bien sûr, donc il y aura toujours un petit peu de trucage, on peut dire, avec ce tirage au sort qui se fait, on peut dire maintenant, à l'aide d'un ordinateur, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.